Polarité de la molécule d'eau Voici la formule semi-développée de l'eau. L'électronégativité de l'hydrogène est de 2,1, tandis que celle de l'oxygène est de 3,5. L'atome d'oxygène est donc plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. L'atome d'oxygène porte donc une charge partielle Δ-, tandis que les deux atomes d'hydrogène portent une charge partielle Δ+. Parfois, on indique que l'atome d'oxygène porte la charge partielle 2Δ-. La différence d'électronégativité entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène est donc de 1,4. La liaison entre l'atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène est donc polarisée. Prenons l'exemple de la molécule d'eau. Nous savons que cette molécule est coudée. Les liaisons OH forment un angle de 104,45 degrés entre elles. Les charges sont réparties de façon asymétrique. La zone rouge est globalement chargée négativement. La zone bleue est globalement chargée positivement. Une molécule est polaire si le centre des charges positives n'est pas confondu avec le centre des charges négatives. Pour la molécule d'eau, les centres des charges se trouvent entre les deux atomes d'hydrogène, ici au centre. On va le noter G+. Le centre des charges négatives se trouve au centre de l'atome d'oxygène, ici noté G+. Ces deux centres ne sont pas confondus. La molécule d'eau est donc polaire. La polarité de la molécule d'eau a de nombreuses conséquences sur ses propriétés physiques, comme la tension superficielle, la température de fusion, d'ébullition, la solubilité des différentes espèces dans l'eau, mais aussi chimiques, comme la réactivité. C'est la polarité de la molécule d'eau qui explique qu'elle soit attirée par une règle frottée avec un chiffon. C'est la polarité de la molécule d'eau.